啊 Ah merde avec la production de izak babaka l'ando number one j'ai pas à Italie, à London, à la ville quiік en est en Bricelle. D'ailleurs, mon père venait également à Amélie, qui avait dû m'ócrates a eu lieu où l'Homme était là, donc il est libre, donc il y a beaucoup de choses. Si j'étais à Paris, j'étais beaucoup de choses qui étaient lesquelles j'avais pu les voyager. Maintenant, nous nous sommes là, dans Paris, nous nous sommes là, nous vous sommes là. Nous nous sommes là, nous sommes là, nous nous soyons là. Nous avons déjà bien contacté les gens, contacté, nous sommes là, donc, nous sommes là, nous sommes là, nous avons vu la maman. Qui détruit le Congo? Qui est en train de détruire le Congo ou bien qui est à la base de la destruction du Congo C'est à vous de découvrir avec cette interview, avec l'intervention de monsieur qu'on va recevoir ici Moi je viens à dire au-dessus, il faut suivre, on est là pour vous informer et former la population à suivre Un leader qui se met au pouvoir, qui dit qu'on analyse ce secours, ce n'est pas un leader Après la mort de Mobutu, on a vu qu'il n'y avait pas d'armée, n'est-ce pas ? C'est ça pour nous, on a vu qu'il ne s'est pas passé au Congo, on a vu qu'il n'y avait pas d'armée Alors bon, on a vu qu'il n'y avait pas d'armée, n'est-ce pas ? La diaspora contre les artistes congolais ? Très bonne question. J'aimerais être impartial. Et ce sont les hommes d'église qui devaient donner la conscience de la libération au peuple. Au Congo, ce n'est pas le cas. Le mouvement des combattants est un mouvement de masse, un mouvement spontané, naturel d'un peuple soucié de protéger les destins de son pays. Ils ont pris position pour le destin du Congo. Malheureusement, ce mouvement manquait d'encadrement. Ce mouvement n'a pas la chance d'aller trop loin, il commence à se perdre. Ce sont des nécessités. On ne peut pas faire une révolution quand on n'a pas de moyens. Ce sont des personnes qui peuvent être retournées à n'importe quel moment. Comment ? Qu'est-ce que vous voulez attendre d'eux ? Puisque dans la ville d'Afrique du Sud, où la vie est très difficile, les conditions sociales sont très difficiles, plus qu'au Congo, c'est ça le plus grand problème. Aujourd'hui, même si Kabila là, moi je vous dis la vérité, même si aujourd'hui il quitte le pouvoir, les Congolais ne seront pas capables, nous ne seront pas capables de construire le pays. On n'est pas prêts. Moi je vous pose la question. Est-ce que c'est Kabila qui empêche que le Congolais, que nous sommes, que le Congo, maïka gawana, le préu congola, comprenne l'eau. Où en sommes-nous avec l'affaire de Yachichi, tu sais qu'il dit ? Or, merci beaucoup, j'aimerais vous répondre sur cela. J'ai dit ici que le Congo... Sous-titrage Société Radio-Canada